Bonjour à tous, ravis de vous accueillir depuis le circuit de Sakhir ici à Bahrein pour vivre la deuxième manche de ce championnat du monde 2018 de Formule 1 avec pour l'instant la lumière du jour, mais ne vous tracassez pas, les étoiles feront bientôt leur apparition pour les prochaines séances. Vous le voyez, un temps plutôt clair, 29 degrés et un vent qui est pour l'instant de face dans la grande ligne droite des stands, de quoi donc aider les pilotes à gagner peut-être un peu de vitesse. Les voitures sont prêtes, on va dans quelques instants donner le feu vert de la toute première séance de ce deuxième meeting. Découvrons ensemble les 5 km 412 de ce tracé avec tout d'abord la grande ligne droite et la première zone DRS qui mène vers une épingle à droite qui se prend en première à environ 70 km heure. Une opportunité de dépassement même si l'on sort des stands demandé à Pastor Maldonado. Deuxième ligne droite de ce circuit, un peu plus courte celle-là, mais elle amène un virage à droite qui est également une opportunité de dépassement, on l'a vu par le passé. On laisse à gauche l'ancien tracé qui a été utilisé une seule fois, c'était en 2010, il faisait alors 6 km 299. La descente vers le deuxième partiel et une épingle ici à droite de nouveau qui permet d'autres opportunités de dépassement. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire c'est que cette piste est extrêmement vallonnée, vous le constatez. Et la descente vers un des virages les plus difficiles, freinage en appui et ici c'est très compliqué de garder la corde avec ces voitures. Deuxième zone DRS de ce circuit, il y en a deux officiellement. Les pilotes pourront l'utiliser s'ils sont à moins d'une seconde de la voiture qui les précède. La remontée dans le troisième secteur qui est plus technique, plus rapide, des courbes plus importantes ici. Attention de ne pas accrocher le vibreur ici sur la droite pour ne pas mettre la voiture en tête à queue. C'est un des nouveaux risques avec cet Aéro 2018. La sortie dans l'avant et dernière ligne droite qui va conduire vers le dernier virage qu'il faut prendre vraiment avec beaucoup de précaution. Le vibreur à l'intérieur est traître. Quant à celui de l'extérieur, il vaut mieux éviter d'aller trop mettre les roues dessus, sinon on perd du temps. Et la dernière accélération, juste avant l'entrée des stands, on déclenche le DRS pour la deuxième et dernière fois. Et à l'issue de cette toute première séance, on constate la domination de Mercedes, de Ferrari et de Red Bull qui confirme donc ce que l'on a vu du côté de Melbourne. Et on notera derrière la présence d'Alonso avec la McLaren qui est plutôt en forme. Deuxième séance, elle n'a non plus lieu en fin d'après-midi, mais cette fois-ci de nuit avec des conditions beaucoup plus fraîches. Un peu moins de difficultés pour refroidir les freins, les moteurs et les pneumatiques vont pouvoir être plus facilement gérés. En tout cas, on va devoir adapter tout cela pour la course puisque celle-ci démarrera évidemment dans des conditions similaires avec la surveillance évidemment accrue concernant les pneumatiques et la poussière, le sable qui pourrait rentrer dans les différentes écopes et qui se logent un petit peu partout. Alors dans cette deuxième séance, l'occasion pour les pilotes de chausser la gomme la plus tendre. Ce week-end, ce sera celle à bandeau rouge, la Super Soft et on attaque vraiment dans cette deuxième partie de séance d'essai pour battre le meilleur chrono. Beaucoup de pilotes vont donc tourner avec des runs plus courts, histoire de tester la capacité de leur voiture sur un tour avec également un déploiement de RS important. Ça teste également la motricité en sortie de virage. Cette séance est très importante puisqu'elle nous dévoile souvent le potentiel des petites équipes qui ne patientent pas. La troisième et dernière séance pour savoir ce que donne la voiture avec peu d'essence, peu d'appui, des pneus neufs. On voit que pour l'instant, du côté de chez Sauber, on est assez satisfait après un premier Grand Prix prometteur. C'est-à-dire qu'il espérait viser les points assez rapidement dans cette saison et c'est vrai que les améliorations ne tardent pas dans les différentes équipes. Mais Sauber a mis les bouchées doubles, grandement aidé bien sûr par la présence cette année de la Scuderia Ferrari et de son bloc moteur. Satisfaction de nouveau du côté de chez Sauber avec la confirmation des Mercedes qui dominent avec leur bloc. Derrière, on retrouvera une nouvelle fois les Renault et les As en embuscade. Raikkonen est un petit peu plus en arrière. Vous voyez beaucoup de pilotes qui ont roulé en pneus soft, seule Stoffel Vendant complète à la 17e position, cette deuxième séance en médium. Allez, troisième et dernière séance de ce week-end où il n'y aura pas de pluie. On vous le confirme évidemment, c'est un point important. Et il y aura donc dans cette dernière heure d'essai alloué aux pilotes, les ultimes tests, peaufinage, réglage pour une séance qualificative qui sera extrêmement disputée. Notamment dans le milieu du peloton puisqu'on l'a constaté au fur et à mesure des séances, ça se battait en outsider entre AAS, Force India, McLaren. Donc on va voir qui sera la quatrième force du plateau derrière Ferrari, Red Bull et Mercedes. On attend une domination évidemment des monoplaces allemandes dans ce deuxième Grand Prix. qui a pris évidemment une confirmation que les Ferrari sont très très bonnes sur un tour. On l'avait vu lors des essais hivernaux, la machine de Maranello qui est très performante sur l'exercice de la qualification. Un petit peu de survirage ici pour Antonio Giovinazzi. L'Italien qui dispute son officiellement quatrième Grand Prix en Formula. Il en a parcouru deux avec plus ou moins de réussite lors de la saison 2017 en tout début d'année. Et le voici désormais titulaire et qui disait vouloir rapidement essayer de se mesurer à Charles Leclerc puisqu'on le sait chez Sauber. L'objectif pour ces deux pilotes c'est que l'année prochaine on décroche un volant dans une autre équipe soutenue par Ferrari. On ne va pas se cacher que ce sera sans doute AAS qui accueillera le meilleur des deux rookies en remplacement d'un Romain Grosjean ou d'un Kevin MacLussen qui pourrait d'ailleurs aller voir ailleurs si l'herbe est plus vert. On conclut le tour et on termine cette ultime séance pour la Sauber. Les ultimes performances de ces séances de préparation confirment la bonne forme des Mercedes mais on peut surveiller Red Bull. Les Ferrari se nous donnent évidemment l'eau à la bouche avant la séance qualificative de ce soir. La nuit est tombée sur Bahreïn, la séance qualificative peut débuter avec une piste bien fraîche pour accueillir les différents pilotes qui vont s'élancer dans quelques minutes pour la Q1. Cette séance de 18 minutes qui permet d'éliminer 5 pilotes, les 15 meilleurs partiront pour une deuxième séance, la Q2 et ensuite la Q3 pour déterminer les 5 premières places de la grille. Et Sergei Sirotkin à l'image, le pilote russe avec qui on a vécu pas mal de choses depuis le début de saison, notamment des problèmes à Melbourne. Il fait partie de ceux qui ont dû se raviser en début de course et qui ont dû se contenter de très très peu. C'est le cas pour Williams en ce début 2018. Charles est en P8, vous êtes en P9 avec ce dernier lap-time. Allez, le duel évidemment, il faut le noter, s'intensifie du côté de chez Sauber, Alfa Romeo. Ce qu'on est sûr, c'est que la voiture donne tout son potentiel. Puisque les deux pilotes, le monégasque et l'italien, sont souvent séparés de quelques dixièmes voire centièmes. Donc on est sûr que là, Sauber, les deux pilotes en tirent le maximum. Il n'y a pas de tir au flanc dans l'équipe de Frédéric Vasseur. Il y a pas mal de trafic devant, évidemment. Il confirme à la radio, au pilote italien, que son équipier est plus rapide. Ça, ça motive ou ça énerve ? C'est selon les caractères des pilotes. Le deuxième DRS de cette Q1. Allez, les Sauber qui peuvent toutes les deux passer en Q2 pour l'instant en huitième et neuvième temps. Et ils perdent une position puisque devant, c'est Max Verstappen qui s'est hissé au cinquième rang provisoire. Bien comme pour l'instant, une 31-341 pour Giovinazzi qui va se retrouver avec l'aspiration d'une des Toro Rosso. Ça peut être un point positif. Attention à ne pas être gêné quand même. Oui, un petit peu déventé là. Allez, ce sera le dernier tour chrono pour la Sauber. Va-t-il attaquer ou va-t-il rester derrière ? Il restera derrière cette Toro Rosso, mais il va pouvoir en profiter. Et avec l'aspiration, ça peut le faire passer en Q2. Non, problème de carburant ! Pas de descente à quelques mètres du transpondeur. Il n'améliorera pas Antonio Giovinazzi. Et à l'issue de cette première séance, ce sont les Ferraris qui, à la surprise générale, se montrent les plus rapides. Et on notera l'élimination de Stoffel Van Dorme, des deux Toro Rosso et des deux Williams. Dans cette première partie, les Sauber passent donc en Q2. Pourquoi on va descendre à la P8 ? Allez, continue de pousser. Et évidemment, on ne se lâche pas, même en piste, les deux Sauber qui se suivent. La première information importante à l'issue de cette Q1, c'est donc l'élimination de Stoffel Van Dorme. On est des deux Toro Rosso, un petit peu décevant pour la monoplace équipée du moteur Honda. C'est la seule, d'ailleurs, sur la grille en voûte précise. Et devant, on continue l'explication aux alentours de la 10e place. Est-ce qu'on pourrait avoir déjà une Sauber en Q3 ? Ah, ce serait une belle performance de la part de l'équipe suisse de retrouver peut-être Leclerc ou Giovinazzi devant. Pour l'instant, les deux y sont. Et ils viennent chacun de perdre une position Vettel, une position provisoire, puisqu'on rappelle qu'il y aura toujours la Q3. Ici, ça ne sert à rien de paniquer si vous êtes 2 ou 3e. Il ne faut pas absolument ruiner les pneumatiques, puisque je rappelle que ces pneus-ci, si vous jouissez en Q3, seront ceux avec lesquels vous démarrez le Grand Prix demain soir. Donc, autant vous dire, il faut utiliser avec parcimonie sa gomme dans ce circuit très technique qui use beaucoup de gomme. On devrait d'ailleurs avoir des stratégies assez différentes. Demain, on y reviendra au moment du départ. Le RS est à fond, le moteur également. Il faut donner tout ce que l'on a dans ce 2e segment de qualification pour les Sauber. Allez, petit sous-virage toujours ici, dans ce virage. Difficile pour la voiture qui travaille énormément sur le train avant. Beaucoup de nouveautés aéros devraient arriver. Allez, comme tout à l'heure, le réservoir est vide, mais ça devrait le faire cette fois. La Sauber qui a pu radier in extremis la ligne d'arrivée en Q2. Leclerc améliore-t-il ? Pas de meilleur temps pour Leclerc. Et c'est la 12e place pour Giovinazzi. Et à l'issue de cette 2e séance, les deux Sauber seront donc éliminés en 14 et 15e position. Belle bagarre avec l'élimination de Romain Grosjean. C'est un petit peu la déception. Et les deux forces india. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en ce dimanche soir. Nuit de course aujourd'hui à Bahreïn avec le 2e Grand Prix de cette saison 2018 qui prend place dans le désert Bahreïni avec au programme une nuit chaude, humide et disputée. 26 degrés, température de l'air. Les pilotes sont encore en préparation sur la grille. On attend très longtemps avant de prendre place dans les voitures puisqu'il fait ici très très chaud et on s'hydrate comme l'on peut. Évidemment, 2e Grand Prix, 2e pole position consécutive donc pour Sébastien Vettel avec la Ferrari qui aura été le plus rapide à l'issue des 3 séances de samedi. On aura donc une Ferrari de nouveau sur la première ligne et cette fois-ci accompagnée de Lewis Hamilton. On sent déjà que le duel de cette saison est très clair. On va jeter un oeil ensemble si vous le voulez bien aux tenants et aux aboutissants de cette 2e séance de la saison avec donc comme je vous le disais Vettel qui partira aux côtés de Lewis Hamilton. On retrouvera en deuxième ligne la première des Red Bull. Aux côtés de Bottas, il y aura donc Verstappen, Raikkonen et Ricciardo. Belle performance de Fernando Alonso, 8e avec la McLaren-Renaud. Les deux As, une nouvelle fois en Q3. Esteban Ocon devant Spérez, les deux Alfa Romeo Sauber, 13e et 14e. Pénalité de 5 places pour Carlos Sainz, changement de boîte de vitesse pour le pilote espagnol et 5 places également pour Stoffel Van Dorn avec la McLaren qui ferme la marche derrière Sergei Sirotkin. Les voitures sont en train de quitter une à une leur emplacement. C'est le début du tour de formation de ce Grand Prix de Bahreïn. Et les ultimes vérifications alors que les 20 voitures se sont bien élancées dans cette partie du tour de formation. Oui, tout le monde a bien quitté la grille. On vous rappelle évidemment la sélection de pneumatiques disponibles avec les super softs, les softs, les médiums, les intermédiaires. Et les pluies que l'on ne verra pas cette nuit puisqu'il fait parfaitement clair ici à Bahreïn. Il faudra donc bien prendre le temps de mettre en température les pneus. On vous confirme donc l'absence de pluie ce soir. Une séance qui aura son importance au fil du tour. Il faut mettre en température les pneus, mais pas de trop. C'est un exercice très particulier qui est très important cette année et surtout lors des Grands Prix de Nyon. On jette un coup d'œil si vous le voulez bien sur le palmarès avec le record de victoire ici à Bahreïn. On vient depuis 2004, c'est Michael Schumacher qui avait inauguré les hostilités en 2004. Et Vettel qui a donc le record de succès ici devant Alonso. Et au niveau évidemment des anciens vainqueurs. On voit qu'Hamilton a remporté deux fois ce Grand Prix lors des dernières années. Que Vettel est le vainqueur en titre. Il avait remporté le Grand Prix de 2017. Les 5 km 412 de ce circuit vont donc nous laisser une course qui semble-t-il très prometteuse au niveau des stratégies. Peut-être deux arrêts pour certains pilotes. Un arrêt pour les plus téméraires partis en pneus soft qui pourraient arriver avec un deuxième train de pneus médium. Ou alors deux arrêts en pneus soft et un arrêt et un relais en pneus super soft pour terminer pour ceux qui sont en Q3 dans le top 10. En tout cas, pour l'heure, les voitures reviennent déjà du côté de l'emplacement de la grille de départ. Et pour terminer les statistiques, on notera tout de même les 5 succès ici de Ferrari devant 3 succès pour Mercedes et 2 pour Renault à la belle époque. Allez, les voitures reviennent sur la grille dans quelques instants. Le début de ce Grand Prix avec un départ qu'il faudra surveiller. Qui va jaillir avant l'épingle ? C'est la question que l'on se pose avec évidemment devant les Ferrari et les Mercedes. Les feux s'allument, les voitures sont en place. Le départ du Grand Prix de Bahrain est donné avec un bon envol depuis la pole position de Sébastien Vettel. On voit que ça déboîte déjà du côté des deux Sober Alfa dans le fond de la grille et également du côté de chez Haas avec Magnussen qui va tenter l'extérieur. Attention aux différentes bagarres. Et la deuxième position est en lutte entre la voiture de Verstappen et Hamilton. Mais pour l'instant, le Britannique conserve l'avantage. C'est Bottas qui se met à la hauteur de Ricciardo. Tout a l'air de bien se passer. Yann Williams qui est sorti très très large dans le fond de l'image. sans doute à contact en fin de peloton. Et donc Vettel qui s'était lancé en tant que leader devant la Mercedes d'Hamilton. Suive donc finalement Bottas puisque Verstappen s'est fait un petit peu piéger. Et Ricciardo derrière. On est avec Kimi Raikkonen qui a pris un envol plutôt moyen. Le pilote finlandais. Alors qu'on revoit ce qui s'est passé. On a entrevu la Williams au ralenti. Voici les images avec Sirotkin. Et bien Sirotkin qui part tout seul comme un grand dans le gravier. Et bien voilà, premier fait de course. Sergei Sirotkin en difficulté. Retour au direct avec le premier tour qui va bientôt être comblé par Vettel en tête. Devant les deux Mercedes. Toujours avec Kimi Raikkonen à la fin de ce premier tour. Tout se passe bien, on n'a perdu aucune voiture. Sirotkin qui a pu repartir du coup. Et déjà l'attaque de Raikkonen peut-être à l'aspiration dans la ligne droite pour son paré. Allez, on demande à Giovinazzi d'attaquer. Il est derrière son coéquipe. Il est de Sauber 13 et 14e pour le moment. Et Vettel qui prend déjà quelques mètres de marche. Alors que derrière, Alonso se bat avec Nico Hülkenberg sous le nez de la voiture d'Esteban Ocon que voici. Avec qui nous sommes en caméra embarquée le français. Explication musclée entre la Renault et la McLaren qui tourne à l'avantage pour l'instant. D'Alonso. Et on est en bagarre pour des points. La huitième position dans ce début de relais avec pas mal de voitures qui évoluent donc en pneus super soft. Retour en caméra embarquée avec Giovinazzi qui a perdu quelques mètres sur le clair. Allez, deux Alphas qui vont être sur la même stratégie. Vettel devant, continue de creuser l'écart. La Ferrari qui est partie pour sauf voiture de sécurité ou neutralisation. Prendre tout de suite la mesure des Mercedes. C'est important pour le championnat que Vettel se mette tout de suite dans le rythme. Ce qu'il avait très bien fait en début d'année dernière. Avec un peu moins de succès en fin de saison malheureusement. Mais là, pour l'instant, la Ferrari est en train de dominer les Mercedes qui étaient censés être la voiture à battre ce week-end. La course est encore longue évidemment. On reste encore en caméra embarquée avec Giovinazzi. Il y en a un fameux italien que le DRS est toujours disponible dès le troisième tour. Retour avec Kimi Raikkonen qui chasse toujours la Red Bull. Va-t-il avoir une opportunité ici à l'intérieur de plongée ? Il y va face à Max Verstappen qui laisse la porte ouverte. On se bat pour un pied de podium pour l'instant. La Ferrari à la hauteur de la Red Bull. Superbe duel entre les deux voitures. Est-ce qu'à l'intérieur, Raikkonen va avoir l'avantage ? Il y a failli avoir contact entre les deux monoplaces. Raikkonen ne veut pas lâcher. Et à l'intérieur de l'épingle, il va avoir une bonne opportunité ici. Meilleure sortie pour Verstappen. Et il reste finalement derrière Raikkonen. Mais c'était une belle attaque de la part du pilote Ferrari. Allez, on encourage Giovinazzi concernant la gestion de l'ERS pour aller attaquer son équipier. Chose toujours compliquée à gérer quand deux voitures d'une même équipe se suivent. Et on voit ici la fin du peloton avec les deux Sauber. Suis Pierre Gasly. Et ensuite, on retrouve donc Stroll, Grosjean. Et à l'image, Brendan Hartley, le Néo-Zélandais. Et Grosjean qui est assez loin avec la Haas. Pourquoi tous les moteurs Ferrari ne sont pas à la fête ce soir ? Seule la maison mère s'en sort bien face au moteur Mercedes. On passe en caméra embarquée avec Fernando Alonso qui attaque justement la voiture de Magnussen. Magnussen qui s'est un peu loupé. Il n'a pas été très fair play avec Alonso puisqu'il est revenu rapidement sur la piste. Et c'est lui qui va se faire piéger Alonso en se faisant dépasser par Esteban Ocon dans la ligne droite principale. C'est fait. Le Français qui va peut-être faire coup double avec l'attaque de Magnussen. Le Danois ne peut pas résister. Et avec l'autorité nécessaire, il prend la mesure de Magnussen. Il y a Alonso qui a pu résister également face à Hülkenberg. On a failli perdre trois positions en une fois du côté d'Alonso. Et Hülkenberg est maintenant attaqué par Carlos Sanz qui n'est pas loin derrière. Et les deux Renault, les deux Alphas qui sont comme les Ferrari et les Mercedes en train de se battre entre elles. Intéressante situation dans le milieu du peloton. Allez, Nicole Kutberg avec qui on va peut-être suivre encore quelques belles bagarres dans ce premier relais qui devrait toucher à son terme aux alentours de la neuvième ou... Oui, tout neuvième boucle de ce premier relais pour les pilotes en super soft en tout cas. Allez, je regarde un petit peu les écarts. C'est pour cela que je suis un peu perturbé. Au niveau des écarts justement sur mon tableau, on voit que Vettel continue de le creuser face aux deux Mercedes. Mais par contre derrière, ça commence à chauffer du côté de chez Alfa Romeo puisqu'on sent que Giovinazzi est peut-être plus rapide que Charles Leclerc. Allez, on a du carburant, on a de quoi attaquer. Va-t-on assister à un dépassement ? Ça semble logique. Avec le DRS, on voit mal comment Leclerc pourra se défendre. Il ne faut surtout pas se toucher. C'est la consigne principale quand on est entre équipes et en train de se battre. Il ne faudrait pas que dès le début, les premiers espoirs de point s'envolent comme l'a fait par exemple Force India l'année dernière. Il le regrette cette année car la voiture semble bien moins née alors que justement au moment où je dis ça, Ocon est en train de se faire attaquer par la voiture de Magnussen qui reprend l'avantage en bout de ligne droite. Effectivement, il change de position entre les deux. Par contre, Giovinazzi n'a pas trouvé l'ouverture dans cette première tentative. Allez, on demande d'attaquer encore et toujours du côté de Giovi alors qu'on voit tout le sable qui a été déposé par la voiture de Sirotkin au départ sur le bord de piste. On revoit justement le départ avec la voiture de l'Italien. Très bon envol de Leclerc à l'intérieur. Un petit peu touché par Lennstroll. Depuis la voiture de Carlos Sainz qui était derrière les deux sobbers, on voit l'envol pas top du côté de Giovinazzi qui a permis à tout le monde de se mettre à sa hauteur rapidement. Et Sainz qui a pris un envol formidable, il a freiné très très tard, il se retrouve derrière son compatriote Alonso. Depuis le haut de la grille avec Max Verstappen, il partait troisième le Néerlandais. Oh, retour avec Giovinazzi qui était un petit peu à la dérive dans le deuxième partiel et on constate l'usure des pneumatiques 30% sur le train arrière. Ça commence à être conséquent et ça permet à Pierre Gasly de revenir. Le Français va-t-il prendre l'avantage pour la treizième position ? Et avec ses pneus super tendres, sans trop de difficulté, Gasly se met devant. Je pense que même avec le TRS, ça ne suffira pas. Inspiration, Giovinazzi qui tente de croiser, ils partent très très loin près du mur. À droite, à gauche, attention au changement de ligne pour Gasly dans sa défense. Et le Français qui reste treizième, bien joué. Les pneus super soft sont peut-être en train de mieux fonctionner en ce moment. On retourne avec Giovinazzi en caméra embarquée qui chute donc à la treizième position. Lui qui était prêt à attaquer son équipier. Oh là, attention à la boîte de vitesse. On avait plus de 30% d'usure sur le train arrière. Vous voyez qu'au niveau des éléments mécaniques, tout se passe bien. On a un peu peur chez Saubert de la tenue de la boîte de vitesse, de la longévité de cette boîte. De cette boîte qui doit tenir 6 Grands Prix sous pète de pénalité. C'est la réglementation pour tout le monde. Et on reste avec Giovinazzi passé par Gasly. L'Italien qui se bat pour peut-être ses premiers points. Tout comme Charles Le Glerc, il faudrait débloquer le compteur Saubert une nouvelle fois. Après un premier Grand Prix, on a frôlé l'exploit avec Giovinazzi. Battu par les deux McLaren dans le dernier tour. La situation pourrait se reproduire évidemment ce week-end. Dans tout cas, pour l'instant, la température de la piste perd encore quelques degrés. Et là, retour au stand pour Gasly. Ce n'est pas le premier. Il y a également une Red Bull qui est rentrée. Alors, les pilotes qui vont donc chausser un deuxième train de Super Soft. Un train de Soft. On est sur des Soft. Donc la stratégie a deux arrêts. Un train d'Ultra. Un train de Super, pardon, et deux trains de Soft. Pas d'Ultra Soft ce week-end, autant pour moi. Et du coup, ça permet à la voiture de Giovinazzi de refaire la jonction avec Leclerc. Et là, les deux Sauber se battent pour le point. La dixième place devant pas mal de choses importantes à dire. Notamment les deux Renault qui sont dans les points pour l'instant. Elles sont en huit et neuvième place avec Hülkenberg et Sainz. Et Ferrari, toujours devant avec Vettel qui semble pour l'instant inarrêtable dans ce premier stint. Parfait pour la Scuderia. Et on passe sur une stratégie à deux arrêts du côté de chez Sauber avec l'attaque de Giovinazzi qui va prendre le meilleur sur Leclerc. L'Italien se hisse désormais au dixième rang de ce Grand Prix. Ah, ça devait arriver. Et tout cela pour être le premier à entrer au boxe. Bien joué de la part de Giovinazzi qui va prendre tout de suite la mesure de son équipe. Et attention à Bottas qui est menacé par Hamilton. Ça dure depuis deux, trois tours. Et peut-être que les pneus super soft de Bottas viennent à perdre un petit peu de superbe. Les deux Mercedes très proches. Ça nous rappelle de beaux souvenirs. C'est avec Nico Rosberg. Allez, Perez qui chausse comme tout le monde. Un train de pneus soft. On est prêt dans beaucoup d'équipes. Et Giovinazzi qui arrive. Également Hülkenberg. Il y a eu Alonso qui est passé par la voie des stands. Et on met l'inverse du côté de chez Giovinazzi. On passe des pneus soft à des super soft. Et changement de museau pour Romain Grosjean. Changement de museau pour le pilote As. Alors que Brendan Hartley repart également avec des pneus neufs. Et repartit Romain Grosjean avec un nouveau capot sur sa As. Grand prix difficile pour le Français. Grand prix difficile pour As en particulier. Du coup, il faut remettre un petit peu les pendules à leur chez tout le monde. Avec Pierre Gasly qui a donc virtuellement passé Antonio Giovinazzi. Et donc à deuxième relais avec ses pneus super soft pour l'Italia. Devant Van Dornes qui n'a pas encore ravitaillé. Il se retrouve ici en huitième place. Avec derrière lui un Kimi Raikkonen qui a, lui, ravitaillé. Allez Stoffel Van Dornes, le pilote belge qui, huitième, va devoir résister à la Ferrari avec le DRS et des pneus neufs. Ça va sembler très compliqué. Et il n'insiste pas le pilote belge. Il laisse glisser la huitième position au profit de Kimi Raikkonen. Qui se hisse désormais. De nouveau dans les points. Allez, les Ferrari qui devraient se retrouver facilement sur le podium aujourd'hui. D'autres arrêts sont en cours en ce moment avec Magnussen qui rentre. Tout comme l'une des Renault. Et très bon arrêt du côté de chez Haas. Et de chez Renault. Van Dornes qui laisse passer maintenant la deuxième Red Bull. Celle de Verstappen. Avec l'arrestant de Sirotkin, c'est une position de gagnée pour Giovinazzi. Et devant, grosse bagarre entre Pierre Gasly et l'une des Renault. Et les deux Renault, en fait, qui se suivent toujours. Et devant, on retrouve parmi les pilotes qui n'ont pas ravitaillé, un certain Charles Leclerc. Et oui, il se retrouve propulsé en tête du Grand Prix quasiment le Monégasque. Avec à ses trousses, Valtteri Bottas. La stratégie chez Saobert d'un seul arrêt pour Leclerc et de deux pour son équipier est intéressante. Et Hülkenberg qui se retrouve maintenant à l'attaque alors que, regardez, Pierre Gasly est dépassé. On l'a entrevu. Retour avec Bottas qui se bat donc avec Leclerc à la régulière, évidemment. Allez, Bottas qui devrait faire qu'une bouchée de la Saobert qui, malgré tout, va protéger l'intérieur. Allez, on ne lâche rien du côté de Leclerc. Tout est bon pour se mettre en avant. Et Bottas qui, par l'extérieur du dernier virage, va prendre la troisième position à Leclerc. Tout ça se passe évidemment. Alors que d'autres pilotes auraient encore ravitaillé. Intercalé entre les deux Renault, on retrouve Giovinazzi. Douzième place pour Sainz qui est en train de chasser l'une des forces indiennes. On le voit dans le fond de l'image. Pas mal de bagarres dans cette période du Grand Prix. Le neuvième des 29 tours que compose cette course. Et c'est à Hülkenberg que revient le privilège de reprendre la treizième place au bout de la ligne droite. Avec tout simplement un bien meilleur freinage pour la Renault. Meilleure vitesse de pointe peut-être pour le moteur Ferrari qui va attaquer à l'extérieur peut-être sur Hülkenberg. Ça reste de l'intimidation pour Antonio Giovinazzi. Mais ça se bagarre beaucoup dans ce Grand Prix de Bahreïn. Très agréable. Il a tenté de passer à l'intérieur. Ce ne sera pas pour cette fois. Derrière Magnussen, on retrouve donc désormais Ocon Sainz. Et l'attaque à l'intérieur. Superbe freinage d'Antonio Giovinazzi. Qui n'a même pas bloqué les roues pour s'emparer de la position de la Renault. Voiture de sécurité virtuelle. Virtual Safety Car déployé. Il y a un souci. Et c'est Sébastien Vettel qui est rentré au box. Le leader de la course qui est au box. Que se passe-t-il ? Et ça semble l'abandon pour Sébastien Vettel qui s'est arrêté devant le garage Ferrari. Et il était en tête. C'est dommage. La Ferrari qui avait quasiment non pas course gagnée mais fait le plus dur. Alors tous les pilotes qui doivent évidemment respecter le Delta. Mais catastrophe pour Vettel. Il avait les 25 points de la victoire entre les mains. Et ceux-ci viennent de s'envoler. Tempête sur Bahrein. Et on retrouve donc en tête de ce Grand Prix les deux Mercedes. Avec la Virtual Safety Car. Hamilton est passé devant Bottas qui était ralenti. Énorme stratégie pour Hamilton qui se retrouve donc en tête devant Bottas, Leclerc et semble-t-il Ricardo et Raikkonen. Et la fin de la procédure qui n'aura duré que quelques minutes. Le temps d'évacuer la Ferrari arrêtée dans les stands. Allez retour sous drapeau vert à Bahrein. Va-t'en assister désormais à une domination des Mercedes. Alors que derrière la lutte continue entre les Renault et les Alphas. Et l'Alpha surtout de Giovinazzi puisque Leclerc est tellement devant. Alors est-ce que Leclerc va pouvoir aller chercher des points avec simplement un seul arrêt ? C'est très intéressant de voir que les deux Sauber sont partis sur le même train de pneus. Un arrêt légèrement décalé. Qui permettrait donc à Leclerc d'arriver au bout avec un seul stop. Mais ça va être difficile avec un deuxième train en médium. D'aller au bout de ce Grand Prix sans perdre beaucoup de temps en toute fin d'épreuve. Mais on va surveiller ça évidemment. Les performances au tour par tour. Alors que devant, Sainz et Ocon continuent de s'expliquer. Un peu plus calme dans le peloton pour le moment. Et retour au stand de Carlos Sainz. Il était en bagarre. Carlos Sainz en bagarre. Et un petit peu d'air. Pour Esteban Ocon. Alors que la Ferrari de Kimi Raikkonen vient de passer. Oh non ! Ce n'est pas un arrêt. C'est un drive-thru. Drive-thru pour Carlos Sainz. Alors on cherche la raison sur nos écrans. Alors pourquoi il a été pénalisé Carlos Sainz ? On n'a pas eu d'information officielle. Ce serait vitesse dans les stands ? Ce n'est pas impossible. Il a fait son arrêt tout à l'heure. Ce serait un petit drama du côté de chez Renault quand même. De perdre une voiture si bêtement. Alors effectivement, ça se confirme. Ce serait... Oui, voilà ! C'est une pénalité de drive-thru pour Speed Limit. Peut-être trop rapidement dans l'entrée des stands. Carlos Sainz a été mesuré avec une vitesse trop élevée. Alors que Daniel Ricciardo est maintenant à la chasse d'Antonio Giovinazzi. Giovinazzi qui protège l'intérieur peut-être un peu de manière excessive. En tout cas, Ricciardo qui lui a fait son arrêt avant la virtual safety car. Il se retrouve derrière la monoplace suisse. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que la première voiture à être pénalisée pour excès de vitesse aura été au Grand Prix d'Australie. La voiture de Brandon Hartley qui aura eu 2000 euros d'amende pour vitesse excessive le vendredi. Mais pas de pénalité en course. Et la première en période de course aura donc bien été la monoplace de Carlos Sainz. Trop rapide à l'entrée des stands lors de son premier arrêt. Allez, retour dans la lutte entre Giovinazzi et Ricciardo. Ricciardo qui va prendre sans aucune difficulté, je pense, l'avantage avec une meilleure voiture, un meilleur châssis et surtout le DRS avec des pneus identiques. La lutte est inégale et logiquement, c'est l'avantage que reprend Ricciardo dans ce Grand Prix sur Giovinazzi. On est quand même en lutte là pour le point de la 10e place. Et derrière, ils sont plusieurs à le vouloir. Il y a Gasly, il y a Hülkenberg et il y a surtout derrière une Ferrari qui revient. Celle de Kimi Raikkonen qui a été bloquée dans le trafic. Donc Ferrari va perdre énormément de points dans ce deuxième round de la saison. De quoi mettre peut-être déjà en difficulté l'équipe de Maranello. Alors que l'on revoit Romain Grosjean. Qu'est-ce qu'il passait pour le français ? Ah oui, il ralentit un petit peu. Oh, il ralentit beaucoup. Hop, attention ! Et Grosjean qui va s'arrêter. Et deuxième abandon semble-t-il de ce Grand Prix. Gros problème pour l'as de Romain Grosjean qui stoppe dans la ligne droite où il y a le DRS dans le deuxième partiel. À la sortie du virage 12. Et Romain Grosjean qui est arrêté. On revoit en caméra embarqué. Perte de puissance et il s'est écarté au moment où passait l'une des Williams. Et bien c'est l'abandon pour Romain Grosjean. Lui qui est déjà passé par l'instant de changer son museau en début d'épreuve. Et bien c'est terminé pour l'as Ferrari. Et bien c'est de nouveau une voiture avec un moteur Ferrari qui a un problème. Après Charles Leclerc à Melbourne, c'est au tour de Romain Grosjean de jeter l'éponge. Et retour au stand d'une McLaren. Il s'agit de Stoffel Van Dorn. Et on prépare le deuxième arrêt du côté de chez Alfa Romeo et d'autres équipes également. Et on passe en pneu médium pour Esteban Ocon. Ce sera la même chose que pour Sergio Perez qui vient de sortir de son garage. Et toujours l'explication entre ces deux-ci mais les pneus de la Sauber sont morts. Alors, Ricciardo qui a été redépassé par Giovinazzi. Charles Leclerc devant qui va bientôt également observer son arrêt. On est au cap de la mi-course pour lui. Après un premier stint en pneu soft, ce sera un deuxième relais en pneu médium pour le monégasque. A Sauber qui pourrait faire très très fort avec quasiment deux voitures dans les poils. L'attaque à l'intérieur de Ricciardo qui va aux chausses-pieds pour reprendre la dixième position de Giovinazzi. Et à ce feu viril, le dépassement du pilote australien mais avec beaucoup de succès. Et ça y est, on accueille Leclerc dans les box pour le seul et unique arrêt. Et l'attaque de Ricciardo qui n'a pas traîné une fois qu'il a doublé la Sauber. Et c'est au tour d'Hulkenberg de se mettre devant Giovinazzi au bout de la ligne droite. Hulkenberg qui est sans doute passé. Allez, le seul arrêt de Leclerc dans cette course et on repart. Quelle aura été la meilleure stratégie chez Sauber ? On le découvrira à la fin du Grand Prix alors que devant Hulkenberg qui est passé laisse maintenant Giovinazzi sous la menace de Kimi Raikkonen. Allez, Hulkenberg qui revient tout doucement sur la force India. Et on voit les images du peloton, la lutte entre Giovinazzi et Raikkonen en étant en lutte pour la neuvième place. Raikkonen qui ne va pas trouver tout de suite l'ouverture même s'il est peut-être plus à l'aise. Allez, le dernier relais qui va opérer dans quelques instants pour Giovinazzi. Deuxième passage par les stands pour l'Italien. Mais il va y avoir des pneus plus performants et plus frais que ses petits camarades. De quoi attaquer jusqu'à la fin de la course. Le gros blocage pour Giovinazzi avec Kimi derrière qui va peut-être en profiter. Ce n'est pas forcément le cas. Moins bonne relance de la part de la Ferrari du Finlandais. Et Leclerc a donc repris la piste au-delà du top 10. Et nouvelle charge de la voiture d'Hulkenberg sans succès. C'est maintenant Raikkonen qui va prendre le meilleur. On retrouve ici le replay avec Hulkenberg qui va passer la voiture de Raikkonen. C'était un beau duel entre les deux. C'était un replay, non pas le direct évidemment. Maintenant ils sont à trois. L'attaque est avortée pour Hulkenberg une nouvelle fois. Et Giovinazzi toujours devant pour le moment. Et on rappelle Giovinazzi au garage pour son arrêt. Alors que Bottas lui repart. Et on accueille dans les stands une autre voiture. C'est une Red Bull, celle de Daniel Ricciardo. Ils suivent derrière Giovinazzi, Raikkonen et je crois Pierre Gasly. Et il doit attendre un petit peu. Ricciardo avant de repartir. Et on met des pneus neufs du côté d'Alfa Romeo. Ce sont des pneus soft. Il a pu rester devant Raikkonen, ça c'est pas mal. Allez, on arrive au bout avec là une grosse lutte. Et maintenant il va falloir attaquer alors que devant Daniel Ricciardo a ravitaillé. Verstappen lui continue sa progression avec un scénario de stratégie identique. Les deux sommers vont entrer avec un tour d'écart. Et l'arrêt de Verstappen. Il va parler en pneu médium. Ça fait beaucoup de... Oui, c'est pas beaucoup de tours pour des pneus médium. Ils vont pas être fort usés à la fin de la course. Mais pourquoi pas. Après tout, Alonso, lui, s'en sort bien. Tout comme Verstappen. Avec sa stratégie, il n'était pas loin l'un de l'autre sur la grille. Et bien Alonso se voit bien remonter. Alors que la lutte continue entre la Ferrari et la Sauber Alfa Romeo, c'est un petit peu compliqué. La Ferrari qui reste au fur et à mesure des virages devant l'Alfa. Mais l'Alfa ne décroche pas forcément avec ses gommes neuves. Peut-être aidé par les pneus softs face au médium de Räikkönen. Giovinazzi tient la mesure. Retour au stand du leader. Retour au stand de la voiture de Lewis Hamilton. Qui aura fait également une stratégie à deux arrêts. Qui va repartir avec les pneus softs. Est-ce que Bottas va suivre ? Ça ne m'étonnerait pas. Räikkönen, 14ème, c'est quand même pas top. De la part de Kimi, ce deuxième Grand Prix. Que Hülkenberg également. Les arrêts au stand qui s'enchaînent. Il y aura également un retour de Lennstroll avec la Williams. De le Hartley avec la Toro Rosso. Le voici. Ça continue cette salve d'arrêt. Et Ricciardo. Et Alonso. Qui se retrouvent l'un face à l'autre. Retour en caméra au bar qui est avec l'Australien. Qui chasse Alonso. Elle a l'explication avec de gros points à la clé pour ces deux-là. Et Alonso, ça peut être une bonne surprise de voir la McLaren Renault tenir le coup. Pour l'instant, la fiabilité semble plus au rendez-vous que l'année dernière pour cette équipe. Qui a beaucoup souffert. Et Alonso qui va marquer des points à Vendorn ici. Donc qui résiste toujours à Ricciardo. Stoffel qui va avoir du mal évidemment avec le DRS, les pneus soft. Ricciardo qui va peut-être même se permettre de faire l'extérieur à la McLaren dans le premier virage. Et tout ça sous le regard attentif de Raikkonen qui veut essayer de gagner quelques petits points. Et il ne lâche pas Stoffel. C'est bien. Il reste devant avec la McLaren. Et Giovinazzi pour l'instant 11ème qui cherche à récupérer la 11ème place d'Esteban Ocon. Ce serait bien pour Giovinazzi de marquer un point. Surtout que Charles Leclerc devant est en grosse difficulté pour l'instant avec ses gommes. Et qu'il pourrait perdre encore un petit peu de terrain. Mais les deux Sauber Alphario pourraient se retrouver toutes les deux classées dans le top 10. C'est une bonne chose. Retour avec la seule As encore en course après l'abandon de Romain Grosjean. Sur semble-t-il un problème de perte de puissance ou de power unit comme l'on dit maintenant. On retrouverait facilement... Magdusen lui dans le top 10 également. Hop là ! Grosse dérive pour Giovinazzi qui parvient à tenir la Sauber. Alors qu'on vous a dit qu'il attaquait, il ne faisait pas semblant l'Italien. Et à l'intérieur, Kimi Raikkonen va revenir. Sur un Ricciardo qui ne trouve pas la solution sur Van Dornen. Raikkonen est peut-être lui plus apte à aller le chercher. Il va doubler les deux voitures dans la ligne droite. Van Dornen qui est complètement arrêté. Et ça permet à Ricciardo également de se porter à la hauteur du pilote belge. Mais il ne veut pas le laisser passer. Et finalement, Ricciardo passe devant. Mais ce fut très laborieux pour le pilote australien de se débarrasser de la McLaren du pilote belge. Ironique du sort, on retrouve Esteban Ocon derrière Stoffel Van Dornen. Peut-être le prochain sur la liste à le dépasser. Esteban Ocon. Et retour avec Giovinazzi qui derrière tout ce beau monde. Porte des points. Il y a Lomzo qui est sur le point d'attaquer la voiture de Charles Leclerc. Devant l'écart qui est passé sous la seconde entre les deux monoplaces. Et avec le DRS maintenant sous la demi-seconde. Effectivement, avec le DRS, Lomzo pourrait se retrouver devant. Petite gestion de l'ERS du côté de chez Alpha. On retrouve Stoffel Van Dornen, toujours menacé par Esteban Ocon. Le français sur la Force India qui pour l'instant continue de menacer le pilote belge. C'est une lutte intéressante dans le milieu du classement constructeur entre Force India Mercedes et McLaren Renault. qui pour l'instant tournerait bien à l'avantage de McLaren. Mais là, Ocon va attaquer à l'extérieur s'il vous plaît dans le dernier freinage. Un petit contact entre les deux voitures. Et Van Dornen qui résiste une nouvelle fois. Extrêmement belle défense de la part du pilote belge. Mais ça ne suffira pas je pense. Avec l'aspiration, le DRS, il se décale. Et Esteban Ocon qui va sans doute passer. Et en neuvième position, laissant Stoffel Van Dornen avec le point symbolique de la dixième place. Mais est-ce que Giovinazzi derrière peut revenir ? On va suivre ça évidemment. C'est la question des prochaines secondes. Hülkenberg également qui s'est mêlé à cette petite bagarre, ce petit train. Et il reste quand même sept tours de course. Un peu plus de 35 kilomètres à parcourir dans ce Grand Prix de Bahreïn. Qui aura vu donc deux abandons, dont celui de Sébastien Vettel. Qui permettra sans doute à Lewis Hamilton de prendre la tête des hostilités. En tout début de course, on a vu que c'était chaud. Et ça continue avec le freinage en catastrophe d'Antonio Giovinazzi sur Stoffel Van Dornen. Il se retrouve à l'extérieur. Le pilote italien ne pourra pas compléter son dépassement. Il plonge, il se touche, attention ! Des morceaux de carbone qui ont volé entre les deux voitures. J'espère qu'il n'y aura pas de crevaison. Évidemment, on calme. Le pilote italien parce que là, il est allé de manière très musclée prendre l'avantage. Ça ne m'étonnerait pas qu'il doive rendre la position dans quelques secondes. Mais Van Dornen est complètement à la ramasse. Depuis trois tours, il a été doublé consécutivement par Raikkonen, par Ricciardo, par Ocon. Et maintenant par le pilote italien. Et je pense que c'est une question de mettre avant qu'Hulkenberg fasse également la même chose. Ah, ce fut très viril cette explication. Il ne semble pas y avoir de problème de crevaison. C'est une chance. Allez, on est avec Van Dornen qui souffre. Qui souffre. Et Nicolkenberg qui va également passer. La McLaren qui glisse dans le peloton. C'est passé. Allez, en étant en toute fin de course, les voitures sont fatiguées, les pilotes également. Très difficile dans ces conditions de tenir la distance d'un Grand Prix. Mais on devrait aller sans trop de difficultés au terme de cette épreuve. Avec Stoffel Van Dornen qui aura donc bien animé le peloton. Bien contre sa volonté, le pilote belge. Allez, Giovinazzi toujours à la chasse avec ses pneus frais. Il veut ramener ce point de la dixième place. Alors que devant Raikkonen revient sur la voiture de Magnussen qui n'a plus beaucoup de pneumatiques. à Magnussen avec sa stratégie. Le Danois qui est sous la pression pour la cinquième position de Raikkonen. Vous le voyez, le Finlandais qui revient très très fort dans cette fin de course avec sa stratégie. Plutôt bien tenu d'un seul arrêt. Et ça va sans doute passer à l'extérieur pour la voiture de Raikkonen. Il résiste. Le Danois. Oh, et là. Je pense que le DRS et le moteur de l'Italienne vont faire la différence. Ah tiens, il n'avait pas de DRS Raikkonen, c'est intéressant. Et du coup, ça permet à l'as de se défendre puisqu'elle l'avait, ce choix d'ouvrir le DRS. Et derrière, on retrouve Ricciardo un petit peu largué depuis quelques tours. Et Giovinazzi n'est pas loin. Attention, l'attaque de Giovinazzi à l'extérieur sur Hülkenberg et ça passe. Ça passe pour Antonio Giovinazzi. Mais derrière, Van Dorn qui tente de reprendre le dessus sur la Renault de Sainz. Et non pas, non, si c'est Hülkenberg, pardon, c'est bien Hülkenberg. Parce que Sainz est encore derrière, lui qui a subi un drive-thru, on le rappelle. 4,4 secondes, 4 entre Hülkenberg et Giovinazzi. Ça va me sembler très difficile de combler ce gap avant l'abaissement du drapeau à Damier. Où d'ailleurs, Lewis Hamilton mène toujours cette course. On ne l'a pas beaucoup vu à l'image tant la bagarre était intense dans le peloton lors de cette deuxième épreuve. Mais Hamilton est bel et bien leader. Devant Bottas, Everstappen. Allez, Charles Leclerc qui souffre beaucoup. Il perd une seconde au tour actuellement par rapport à ses petits camarades. Il va devoir tenir s'il veut ramener des points. Le Monegas qui est derrière Stoffel, qui sauve les meubles. Mais il perd beaucoup avec cette stratégie. Finalement, peut-être que les deux arrêts étaient plus simples à tenir. Moins de contraintes dans les pneus. Et attaque maximale, Hülkenberg de retour sur Giovinazzi. Et il y a un point en jeu. Il est important ce point pour Sauber. Ajoutez-y la performance incroyable de Charles Leclerc qui pourrait terminer ce Grand Prix. qui a une très très belle septième place. Mais il faut encore tenir quelques tours. Et là, ça va être difficile de résister à la Renault. Qui profite de l'aspiration dans la ligne droite pour récupérer cette dixième position. Et le point qui va avec. À l'intérieur, Giovinazzi. Blocage de roue pour Hülkenberg. Et de nouveau, le contact entre les deux monoplaces. Et ça permet à l'Alpha de retrouver la dixième position. Très beau duel entre les deux voitures. Sous le regard attentif de Stoffel Van Dondt. Qui se dit pourquoi pas récupérer un point si les deux viennent à se mettre dehors. Et Giovinazzi qui nous aura animé ce deuxième Grand Prix. Avec une stratégie différente. Et attention parce que Leclerc a perdu deux secondes dans le tour précédent. Deux secondes, deux perdus pour Leclerc. Est-ce que ça signifierait que Giovinazzi pourrait repasser devant son coéquipier ? L'écart ne fait que s'écrouler. Mais il reste très peu de tours. Il reste un peu plus de quatre boucles. Les deux McLaren sont passés devant nous. Avec un tour plus rapide que d'habitude. On semblerait à l'attaque du côté d'Alonso et de Stoffel Van Dorn. Pour Alonso, c'est compréhensible. Mais pour Van Dorn, c'est plus bizarre, on va dire. Chez Mercedes, on domine toujours ce Grand Prix de la tête et des épaules. Giovinazzi-Hulkenberg, c'est vraiment le duel pour résister. Je pense qu'il ne va pas aller chercher Leclerc. Et attention, on est très large du côté de Giovinazzi. Ça permet à Nico Hulkenberg de reprendre l'avantage. Ah, quelle superbe bagarre pour ce point de la dixième place entre ces deux-là. Et Hulkenberg à l'extérieur. Giovinazzi qui récupère la dixième place. Et Van Dorn va avoir un très beau run. Ce n'est pas le seul. Il y a également derrière, Lato Rosso qui se présente à l'aspiration pour déboîter peut-être. Ils vont se retrouver à trois de front dans la ligne droite. Et ça passe sans aucune difficulté pour Lato Rosso de Pierre Gasly qui se retrouve onzeième. Attaque parfaitement maîtrisée de la part du Français. Alors que Van Dorn perd encore une place. Et un autre Français qui va lui mener la vie dure jusqu'à la fin de la course. C'est Esteban Ocon. Ah non, c'est... Pardon. Numéro onze, ça n'est pas Ocon. C'est bel et bien Sergio Perez qui lui va faire également son marché chez Van Dorn en achetant une place supplémentaire. Ce n'est pas fini. Hop, attention, roue contre roue. Oh, Van Dorn qui doit vivre des tours très difficiles là depuis quelques minutes. Il ne fait que perdre place sur place. Et Sainz pourrait même aussi trouver l'ouverture. C'est passé pour Perez avant le freinage du virage 12. Bien joué. Bien joué pour Perez. Oh là là, Essence. Oui, Van Dorn qui est tout au bout de ses gommes. Essence qui passe sans aucune difficulté. Le pilote belge. On va revenir sur la une pour la dixième position entre Giovinazzi et Pierre Gasly désormais. Et il a resté trois tours à tenir. Et ils vont être longs pour Giovinazzi ces trois tours. Alors que Leclerc est neuvième, on pourrait avoir les deux Sauber Alpha Roméo dans les points. Dès la deuxième course de la saison, ce serait formidable pour les hommes de Frédéric Vasseur. Avec derrière la bagarre entre Gasly et Hülkenberg qui profiterait évidemment à l'Alpha. Et Hülkenberg avec les pneus soft qui va repasser devant Pierre Gasly. Mais le DRS ne suffira pas pour se défendre puisque Hülkenberg est devant. Et Sainz qui va passer au cône derrière, Perez décidément. Je les infercerai jusqu'à la fin. Allez avec Pierre Gasly. Douzième. A quelques kilomètres de l'arrivée de ce Grand Prix de Bahreïn qui aura tenu toutes ses promesses en termes de bagarres et de rebondissements une nouvelle fois. Et on demande de réduire le déploiement de l'ERS dans les derniers tours. Ça va être difficile de se défendre pour Giovinazzi face à Hülkenberg qui est semble-t-il le mieux armé pour aller chercher cette dixième place. Si les deux Renault terminent en dehors des points, je pense qu'on pourra nourrir beaucoup de regrets du côté de Cyril Habitgoul. Allez, nouveau moment en caméra embarquée avec l'Alpha. Qui passe. Cette ligne droite toujours en dixième position mais ça semble de plus en plus compromis. Avec, vous le voyez, les stigmates sur le ponton droit dû à quelques contacts lors de lutte pour l'une ou l'autre position. Leclerc qui a totalement été en maîtrise de ses pneumatiques, Giovinazzi plus en difficulté, Hülkenberg qui passe. Est-ce qu'il peut croiser ? Il y va et ça passe. Superbe duel entre les deux et je crois même que Giovinazzi a repris plus d'avance qu'autre chose puisque Pierre Gasly maintenant va attaquer la voiture d'Hülkenberg. Et la deuxième Renault qui n'est pas loin non plus. Et Gasly qui confirme sa prise de la onzième position peut-être face à Hülkenberg. C'est chaud, ils sont encore côte à côte. Et ça y est, Gasly qui passe. Hülkenberg qui a dû soulager et ça va permettre à derrière la voiture de Sainz de revenir. Alors qu'Hamilton, leader incontestable de ce Grand Prix depuis le retrait de Sébastien Vettel, entre dans son 29e et dernier tour de course. Je crois qu'on entre dans le dernier tour pour le pilote britannique qui va donc remporter ce Grand Prix de Bahreïn si la mécanique le veut bien, bien sûr. Retour sur la lutte qui nous intéresse. Ils sont plusieurs pour cette 10e place. N'oublions pas qu'il y a derrière Giovinazzi, Gasly, Hülkenberg, Sainz, Perez et Van Dorn. Ensuite la progression de Hamilton dans ce dernier tour. Stratégie parfaitement exécutée pour les hommes de Toto-Wolf qui vont ramener les 25 points de la victoire. Et ça fera déjà un gros trou par rapport à Vettel au classement après seulement deux Grands Prix. Et on va devoir même économiser du carburant du côté de chez Sauber. Ça va être de plus en plus difficile de tenir face à maintenant Gasly qui est le plus rapide. Il a fait le meilleur temps dans le deuxième secteur pour l'instant. Le français à l'aspiration. Il va déboîter Pierre Gasly à l'intérieur. Il l'emmène loin avec la Sauber. Et les deux voitures vont sans doute passer. Attention, et oui ! Et le freinage en catastrophe de Giovinazzi. Tout roux bloqué qui conserve la 10e place. Superbe bagarre à trois. Hop, Hülkenberg a perdu un peu de temps. Je crois que Gasly a touché l'arrière de la Renault. Et c'est Sainz qui va maintenant prendre le meilleur sur le français. Alors qu'Hamilton sort du dernier virage. Victoire de Lewis Hamilton qui remporte ce Grand Prix de Bahreïn. Et les 25 points qui sont offerts. Et le feu d'artifice évidemment. Magnifique succès. Deuxième position pour Valtteri Bottas. Le doublé de l'équipe Mercedes. Qui prend donc le commandement des opérations sur les deux tableaux de classement. Mais il faut revenir sur la 10e position. Et cette lutte. Alors que Raikkonen derrière est au ralenti. Semble-t-il un problème pour le pilote Ferrari. Voilà, on est sur la bagarre pour la 10e place. Giovinazzi qui va tenir. Alors que Leclerc va signer ses premiers points en Formule 1. Ce sera le cas également pour Alpha qui va débloquer son compteur. Incroyable performance. Les deux pilotes Alpha et Romeo qui sont sur le point de tenir. Mais attention, il reste deux lignes droites importantes. Allez, on va tout donner du côté de Giovinazzi pour aller chercher ce qu'il reste. Oui, voilà, deux RS dans la voiture et deux carburants. Il faut avant tout tenir la relance dans le dernier virage face à Hülkenberg. Et ça va le faire alors que Leclerc termine neuvième. Deux points pour Charles Leclerc. Et les points de la 10e place pour Antonio Giovinazzi. Avec les deux Alpha et Romeo dans les points. Bravo ! Ah, on peut être satisfait de la course menée par les deux pilotes de l'équipe de Vincent. Alors que du côté du muret de Mercedes, c'est un doublé formidable au classement. On n'en attendait pas tant dans ce Grand Prix de Bahreïn. Victoire d'Hamilton devant donc la deuxième position qui reviendra. Semble-t-il à Max Verstappen. Il y aurait une pénalité pour Valtteri Bottas. Attention, ça vient de tomber. Alors qu'Alonso, quatrième, fait une formidable performance pour McLaren. Belle journée. Dites-nous comment vous vous sentez. Vous dépassez toutes les attentes. Quel est votre secret ? Vous avez réussi à doubler plusieurs adversaires durant la course. Vous avez livré un combat de haut niveau contre votre adversaire direct. La course ne s'est pas déroulée sans problème, n'est-ce pas ? Merci beaucoup Claire pour cette interview du pilote italien qui termine donc pour la première fois dans les points. Le classement final de ce Grand Prix verra donc bien les deux Mercedes devant. Pas de pénalité pour Valtteri Bottas, c'est confirmé. Derrière, la performance d'Alonso est à souligner. Raikkonen qui a fortement ralenti en toute fin de Grand Prix. C'était pour conserver du carburant. Termine tout de même devant Kevin MacDussen. Belle progression tout de même de Charles Leclerc et de Giovinazzi qui sont tous les deux dans les points. Devant Hülkenberg et l'abandon de Sébastien Vettel qui va faire très très mal au pilote allemand. Au classement général. Classement général que voici d'ailleurs avec donc la confirmation de la tête prise par Hamilton. Devant Bottas, Raikkonen et Vettel chutent au cinquième rang. Derrière, le compteur est débloqué pour Sauber et ses deux pilotes qui passent devant la Renault d'Hülkenberg. Décidément, Hülkenberg aura vécu un après-midi difficile. Et au classement constructeur, McLaren prend la quatrième place et Sauber signe donc trois points. Seul Williams et Torosso sont encore avec un compteur vierge. 37 points d'écart, c'est tout à fait raisonnable avant le troisième meeting du côté de Mercedes. On a bien commencé cette saison et un petit point également sur l'avancement de la réputation du pilote italien au sein de son équipe. Pour la deuxième course de ce championnat, Mercedes confirme sa bonne forme et la mainmise sur les différents classements constructeurs et pilotes. On va se donner rendez-vous si vous le voulez bien lors du troisième meeting de cette saison. Ce sera à Shanghai en Chine. Où l'on devrait avoir peut-être un revirement de situation. On espère un réveil de Ferrari et pourquoi pas un retour de Red Bull. En attendant, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette deuxième course. Rendez-vous donc en Chine. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada